Mesdames et Messieurs, à tous, merci de faire confiance à votre chaîne Congobeuse. C'est parti pour la grande tribune de ce mardi 14 novembre 2023. Voici les quelques lignes d'actualité avant de prendre les deux sujets du jour. Moïse Katumbi a présenté son projet de société à travers Christian Mwendo, chiffré à 145 milliards de dollars pour la période allant de 2024 à 2028. Il prévoit également de restaurer les scrutins majoritaires à deux tours pour l'élection présidentielle, car il n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo, un président, soit élu avec 12% de voix. Par exemple, rencontre Déni Kadima et candidat à la présidence de la République. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Prenant la parole, Matata Pognon a fait savoir qu'il se pose un problème de transport. Congo-Huris est en faillite, comment va-t-on se mouvoir ? Franck Diongo a pour sa part posé des questions à Déni Kadima, notamment sur les mesures de décrispation politique. Bujakira Kalunda, poursuite des candidats à la présidence, carte d'électeur, problème de duplicata, bureau de vote avec différentes adresses, listes électorales non affichées, source de motivation pour les électeurs. Pour sa part, Déni Kadima, rassuré de la tenue des élections, car la CENI est déjà financée à 70%. On a déjà reçu plus de 700 millions de dollars. Il ne reste environ 300 millions. On attend 19 films à Chine, à Massissi, Routchou et Kouamout. On peut enrôler en 10 jours si l'agression prenait fin. Voici ce qu'il a dit. En outre, il y a 22 284 sites de vote, 24 881 centres de vote, 75 478 bureaux de vote, 176 centres locaux de compilation des résultats vont fonctionner à travers le pays. Il est prévu au maximum 680 électeurs par bureau de vote. Voilà, mesdames et messieurs, voici les quelques lignes d'actualité. Sans oublier que le chef de l'État va s'exprimer incessamment sur l'État de la nation. Discours sur l'État de la nation. Ce sera tout à l'heure au Parlement. Voilà, on va parler de deux sujets. Premier sujet, on parlera de cet entretien qui a fait beaucoup d'écho sur la toile. Rencontre Déni Kadima et candidat à la présidence. Et puis, on parlera notamment de la question de l'Est. La question de l'Est également concernée par ces élections, car Déni Kadima a dit qu'en dix jours, ils peuvent enrôler les Congolais si l'agression prenait fin. Donc, comment résoudre cette question de l'insécurité dans la partie Est ? J'ai deux invités que je vais présenter. Professeur Bobo Laboué, il est président d'un parti politique, le RPDR. Il est donc dans la MUCA, plateforme qui soutient la candidature de M. Martin Faylou. Bonjour professeur. Oui, bonjour Dan. Bienvenue ici chez nous une nouvelle fois. Merci beaucoup de votre invitation. Et pour faire l'occasion de vous remercier aussi pour le milieu de l'especteur. D'accord. Est-ce que vous avez un biscuit à faire ? Non, non, moi je préfère qu'on a directement dans l'essentiel. Le biscuit, ce n'est pas mon affaire. D'accord, d'accord professeur. Monsieur Freddy Moulumba, merci beaucoup également de prendre part à ce débat. Bienvenue. Merci. C'est la Congo Buzz et jolie cravate. Quand je mets cette cravate, c'est pour dire au peuple, il faut se préparer parce que le combat sera très dur. Très dur. La Fadérin, je t'ai dit, je suis en train d'adhérer au RDT, l'Assemblément des démocrates, démocrates, chichististes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Moutongo. C'est parce que nous nous mettons en place pour nous battre. Parce qu'après les élections, ce sera peut-être difficile. Le Congo, c'est un enjeu. C'est ce que beaucoup de Congolais et politiciens ignorent. Et beaucoup de politiciens se battent pour avoir des postes à manger. Or, sans le Congo, il n'y a pas la révolution énergétique, ou bien la transition énergétique, parce qu'on a tous les minérés. Et ce que notre classe politique comprend. Donc, au lieu de penser à l'avenir, on est étonné de voir que la plupart de nos politiciens, soit ils travaillent pour leurs familles, leurs cousins, leurs frères, soit ils travaillent pour les intérêts étrangers. Même pour le Rwanda et pour l'Ouganda. C'est ce qui est dramatique. Un des Congolais, ça va être pour le Rwanda. Merci beaucoup, M. Frédéric Mouloumba. Vous êtes cadre au RRDT, Rassemblement des démocrates tisekédistes, de l'ancien ministre Sylvain Mutombo, que nous saluons là où il se trouve. Alors, M. Boboulabou, on commence avec vous. La première thématique, c'est justement celle-ci. Entretien, c'est-ci candidat à la présidence de la République. Que faire si le glissement aujourd'hui est inévitable ? Est-ce que vous pouvez d'abord commenter ce qui s'est passé hier entre le candidat et M. Tadine ? Merci, Dan, pour la question. Mais je voudrais quand même, d'entre les yeux, soulever un point. Moi, je vous connais comme un journaliste très, très professionnel. Et c'est pourquoi le RHA que vous m'invitez, je n'hésite pas à revenir. Mais là, je n'ai pas compris. Tout à l'heure, vous avez présenté, vous avez parlé de ce qui s'est passé hier, comment dirais-je, dans le cadre de concertation. Où on en vit, Kadima, avec tous les présents, le candidat président. Mais quand vous posez la question aujourd'hui à tous ceux qui ont suivi cet événement, ils parlent que l'intervention est faillou. Mais là, dans votre introduction, vous n'avez pas cité faillou, je ne comprends pas pourquoi. Vous avez parlé de Franck Dion, moi, vous avez parlé, je ne sais de qui, alors que si on parle de cet événement d'hier, c'est faillou qui était en quelque sorte la vedette. C'est lui qui a posé les questions pertinentes. C'est par là qu'il fallait commencer. Bon, n'empêche, peut-être que vous avez oublié, ce n'est pas grave. Je reviens sur votre question. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Hier, le président Martin Fayou, avec quelques candidats présidents, ils avaient demandé un cadre, comment dirais-je, de concertation avec la CENI. Le cadre demandé, vous vous souvenez, il y a peut-être une semaine ou deux semaines, il y avait six candidats présents qui avaient signé un document réclamant justement ce cadre de concertation. Le but, c'était quoi ? Régler les problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de la CENI. Parce que tout n'est pas clair. Donc c'était ça l'objet, ou bien l'objectif de ce cadre-là, demandé par le candidat président. À la grande surprise, Kadima qui vient, il fait son show, il commence par, comment dirais-je, vouloir montrer, voilà, il y a ceci, voilà ce qu'on a fait, tout cela. Il a voulu utiliser ces cadres-là pour faire un peu sa publicité. Et tout de suite, Fayou nous a pris la parole pour remettre les choses en place, pour le recadrer. Il a dit que le fichier électoral, c'est l'élément central, l'élément essentiel, comment dirais-je, pour aller aux élections. Or, ce fichier, au jour d'aujourd'hui, n'est pas fiable. Le fichier n'est pas crédible. Et il a démontré comment le fichier n'est pas crédible. Et pour soutenir sur l'argumentation, il a fait même appel aux missions d'observation électorale de la CENCO et de la SCC. Et aussi, ils ont soulevé des points très importants en rapport avec le fichier. Ce fichier n'inspire pas confiance. Donc, il a posé la question au jour d'aujourd'hui. Lorsque Kadima avait présenté au niveau du Parlement les nombres d'électeurs pour qu'on puisse voter la loi de répartition du siège, il y avait eu à peu près 43 millions de personnes, 43 ou ça, c'est lancé 1 million de personnes. Mais aujourd'hui, on se raconte qu'on continue à réenrôler les gens. C'est-à-dire que lorsque vous perdez votre carte d'électeur, qui, comme vous le savez très bien, est illisible, au bout de six mois, on ne peut plus rien voir dans ces cartes-là. Donc, quand vous partez demander le duplicata, nous avons envoyé dix personnes pour aller réclamer le duplicata. Sur dix personnes envoyées, quatre ont retrouvé leur nom dans le fichier électoral. Six n'avaient pas leur nom. Donc, on était obligés de leur donner une fiche pour qu'ils puissent s'enrôler de nouveau. On leur a donné, ne pas des duplicata, mais une nouvelle carte avec un nouveau numéro. Mais le fichier électoral n'est pas statique. Il peut évoluer. Non, le fichier électoral, comment ça peut évoluer ? S'il n'y a pas été publié, il n'y a pas la liste définitive jusque-là, il peut toujours subir des modifications. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 40 jours des élections. On va aller avec quel nombre d'électeurs ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Vous partez aux élections, vous ne savez pas combien d'électeurs vous êtes ? Vous ne savez pas ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour dire que Fayolou a mis ça en évidence, tous ces manquements-là, tous ces failles-là. Et Dini Kadima, il était vraiment dormi. Il était, comment dirais-je, énervé par rapport à ça. Mais il fallait aussi compter sur le délit de ces sangres-là et les autres. Au finish, ils n'ont pas signé des documents de bonne connu qu'il fallait signer. Parce qu'ils ont remarqué que le fichier n'était pas fiable, le fichier n'était pas crédible. Comment aller aux élections avec un tel fichier ? Voilà, c'est la question qui a été posée hier. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de rappeler cela. M. Frédéric Moulma, la préoccupation a été soulevée non seulement par Fayolou, mais également la mission d'observation électorale et CEC5O, qui a constaté des disparités entre le nombre d'électeurs qui a concouru, notamment, qui a permis à ce qu'on puisse établir la loi sur la répartition des sièges, et les nombres d'électeurs qui se trouvent actuellement sur la liste des électeurs. La question du fichier aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas la question centrale qui pose problème dans ces élections pour inspirer confiance dans tous les candidats ? Oui, merci beaucoup. Moi, j'étais dans mon salon, j'ai regardé la télévision, et j'ai vu comment les choses sont passées. J'étais très surpris par l'humilité et la modestie de Félix-Antonitissé de Chulombo. Ça fait le tour du monde. Quelqu'un qui a tout pouvoir, président de la République, chef de l'État, il s'est humilié, il s'est mis avec tout le monde, la photo qu'on a prise avec Adima. Il était derrière. À côté, je pense, de Chani et Fayolou. Première. Deuxième chose, ce qui m'a frappé encore, c'est quand Fayolou est entré, ils sont salués avec Félix. Martin, ça va très bien, c'est à côté de lui. Vous savez, on ne peut pas être d'accord sur les plans politiques, il faut qu'ils apprennent cette manière de faire la politique. On ne peut pas avoir des idées contraires, contradictoires, mais on peut rester des amis, nous pouvons discuter quand il y a des questions sérieuses. Et ça, c'est une très bonne image. Je peux dire que le président Tshisekedi a failli un projet à l'extérieur. Parce que généralement, on est content quand il y a des affrontements entre les Congolais pour dire que regarder ce pays-là est ingouvernable. Je pense, du côté du président Tshisekedi, il a montré cette maturité, cette volonté, que les pays, que les élections se passent dans les meilleures conditions. Et que le Congo gagne. Parce que s'il était, avec sa casquette, il voulait gonfler la poitrine. Il était très humble, parmi d'autres Congolais. Quand vous parlez de M. Fayoulou, moi ça m'étonne. Parce que M. Fayoulou, il avait boycotté l'enrôlement. Il a même demandé à ces gens de ne pas s'enrôler. Ah non ! Non, Fayoulou s'est enrôlé, mais plutôt c'est le dépôt des candidatures. Ah ! Il a refusé même que ces gens se présentent. Il avait refusé de se présenter. Après un temps, il s'est réduit. Il s'est réduit. Et il a accepté maintenant de dépôt sa candidature. Ce qui est normal. Il est très libre. Mais quand on part un peu plus loin, pourquoi avoir refusé de dépôler sa candidature, la présidentielle, et pourquoi il est revenu ? Une des hypothèses que beaucoup de gens développent est que, comme M. Fayoulou, depuis très longtemps, en dehors de contestation, parce que son histoire est très claire, après l'élection, il a dit qu'on va décher. Donc, tout ce qu'il fait, c'est, dans cette vision, de contester les résultats. Voilà ce qui peut expliquer son attitude. Mais aujourd'hui, la question du fichier, aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. Je n'ai pas encore terminé. On devait déjà avoir la liste définitive. Non. Qu'est-ce qui bloque ? Je n'ai pas encore terminé. D'accord. Vous avez parlé de la 5e. Oui, c'est ça. Vous savez que les hommes de Dieu, ils étaient à l'étranger pour demander aux Occidentaux qu'on reporte des élections. Je pense que les Américains ont dit « niet ». On doit respecter la Constitution. Donc, les 20, il faut qu'il y ait l'élection. Officiel. Ils ont refusé. C'était parti demandant, c'est qu'on puisse, on a des amis partout, qu'on puisse se reporter des élections. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais quel intérêt ? Non. En fait, ici, c'est quoi ? Beaucoup de gens ne se sont pas préparés. Ça, c'est un. Et deuxième élément, Félix est mieux placé pour gagner ses élections. Je pense que tout le monde le sait. Il y a des éléments qui peuvent respecter. Félix peut gagner. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est le premier qui a affronté Kagame. Il mystifie Kagame. Dans l'imaginaire de la population, parce qu' Kagame était un touchable à Keshasa, que Félix ait ce courage de l'affronter, affronter les bourreaux des Congolais, je pense qu'il a un plus. Deuxième chose que Félix, je peux dire, c'est qu'il peut dire que Félix a gagné ses élections, c'est d'abord, il a beaucoup travaillé. Moi, je suis dans la presse, je compare, malgré le détournement de fonds de certains des responsables politiques et autres, mais il a fait un travail du temps, il s'est engagé seul. Je prends un exemple, le jeu de la francophonie, mais c'était déjà un échec. L'homme, il s'est imposé lui-même, il partait au stade pour vérifier. M. Fédi, est-ce que vous savez que les fonctions ne sont pas encore payées pour le mois d'octobre ? Si. Et que ce scandale de 324 millions continue de résonner dans les oreilles des Congolais. Il faut faire très attention. Nous sommes le 14 novembre. J'ai dit, c'est vrai. En octobre, les gens ne sont pas encore payés. On n'a pas payé les gens. Il y a ce qu'on appelle en matière de politique, ce qu'on appelle la guerre hybride. On peut vous mettre des gens pour saboter votre action. C'est ce qui arrive à Félix, je sais que je dis. J'ai observé. Félix donne des instructions. tu vois des gens qui ne font rien, qui traînent les pieds. Les cas de francophonie, combien on a détourné l'argent ? Combien ? Jusqu'à ce que s'est impliqué lui-même pour connaître ses résultats. Vous ne savez pas ce qui s'apporte sur le plan international. C'est l'image du Congo qui est rené. Et ça, les politiciens congolais ne peuvent pas que c'est ce qui est normal quand ils sont dans l'opposition. Quelles sont les retombées sociales ? Plus de 300 millions dépensés. Entre-temps, nous avons d'énormes problèmes au Congo. On a la guerre, on a le chômage, on a la faim, on a le problème d'infrastructure, le problème d'agriculture. Je pense que... Tout cet argent sur 4 millions ne pouvait pas être orienté aux autres projets pour l'intérêt des Congolais, peut-être de payer même les fonctionnaires. Je viens de te parler ici de la guerre hybride. Regardez nos médias, nos hommes politiques. Ils sont là, ceux qui ne sont pas, je n'ai pas appelé l'accessoire, pas l'essentiel. Combien d'hommes politiques congolais, combien de médias partent de la guerre à l'Est ? On est juste sur le premier sujet ? Oui, oui. Ah, je croyais qu'on est sorti du sujet. Non, non, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Combien de médias partent de ça ? Donc, en fait, la plupart des événements qui sont créés, c'est pour détourner l'attention, c'est une diversion. Je te prends un exemple. On prend Bounagana par M23 avec les Rwandais, avec la Réme Rwandaise. À Kishasa, on organise un concert d'Ephalie au stade plein. Ça donne que l'image. Un peuple qui ne comprend rien, qui danse alors qu'on est en train de prendre le pays. Une question. Pourquoi les responsables, je ne sais pas de la guérison, on parle qu'on a volé 300 millions. Donc, en fait, tout est fait pour détourner l'attention des Congolais. Qu'on s'attente, qu'on fasse attention. Merci. Si on a volé, je pense qu'il faut qu'on apprenne à dire qu'il faut que la justice s'y mêle. Mais la question du fichier électoral, pour finir, 30 secondes. Fichier électoral, fichier électoral. Je pense que ce sont des choses très techniques. Je pense que le président Kadima a répondu à Fayoulou. Il a dit s'il parle en tant qu'on politique, c'est normal, il ne peut pas dire que tout marche bien. C'est très technique. Je pense qu'il y a eu les gens de... Mais il n'y a pas de problème. Pour vous, il n'y a pas de problème. C'est normal que les politiciens parlent. Les élections n'ont jamais été à 100% meilleures. Il y a toujours des petits problèmes qui peuvent arriver. On peut les corriger. Merci beaucoup, M. Fédi Moulouba. Alors, M. Bob Boulabe, la mouka, la mouka, aujourd'hui, le fichier-là, vous le contestez, vous êtes aussi soutenu par l'Église catholique, la Sainte-Côte et l'ECC. Si aujourd'hui, vous ne trouvez pas gain de cause dans votre combat d'avoir une liste, un fichier crédible, un fichier pour lequel vous avez confiance, quelle initiative pourriez-vous faire, prendre ? D'accord. Je réponds à votre question, mais laisse-moi essayer un peu de faire un petit toilettage par rapport à ce que mon frère a dit. Vous savez, Frédéric, tel qu'il est là, c'est un monsieur que je respecte beaucoup parce que pendant que nous, de l'extérieur, on s'est battu contre la bachinisation, lui, ici, à l'intérieur, il était parmi les personnes, les premiers, qui ont mis vraiment le combat contre la bachinisation au premier rang. dont je vous félicite beaucoup. Mais je vais raconter en même temps qu'intelligent qu'il est, lorsqu'on veut défendre une cause non défendable, parfois, on a du mal à trouver les mots. Et je comprends que mon frère cherche des mots et il ne trouve pas. Mais ce n'est pas grave. Je vais dire ceci, Fayou nous fit le premier à voir demander à ce que les gens s'enrôlent. Moi, j'ai une carte de lecteur, je m'étais enrôlé. Donc, la Mouka, nous étions parmi les premiers. Pendant que les autres, comment, hésitaient encore. Vous avez décidé de ne pas déposer ou législater. Non, mais justement, je viens, parce que Frédéric a dit qu'on avait refusé justement de payer à l'enrôlement. Non. Il avait existé. D'accord. Fayou était la première personne à voir demander à ce que les gens puissent s'enrôler. Moi, j'ai ma carte de lecteur parce que je m'étais enrôlé. Maintenant, pourquoi Fayou, ou alors le candidat député de Fayou, ne se soit pas enregistré ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Mais tout part de cette histoire de fichier. Ok ? Depuis longtemps, nous sommes en train de nous battre pour que ce fichier soit crédible, pour que ce fichier inspire confiance. Mais tous nos crimes d'alarme ne sont pas entendus. Alors, Lamco avait dit ceci. Ce fichier n'est pas crédible. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces fichiers. Nous demandons l'audit du fichier électoral. Parce que l'audit réalisé par les amis de Kadima n'est pas non plus fiable. Les catholiques, les protestants, ils ont demandé un audit citoyen. C'est-à-dire que on va prendre au hasard des gens qui ont des cartes, on prend leur nom, leur numéro de carte, on va dans le fichier de la série, on vérifie si ces noms se trouvent dans le fichier. On prend au hasard quelques noms dans le fichier, on va vérifier partout si ces noms seuls-ci, ces personnes-là existent. On n'est pas venu s'écouter. Alors, nous, au niveau de la Mokka, ce n'est pas fallu, nous. La Mokka, il y a une dizaine de partis politiques. Mais c'est contradictoire. Non. Mais c'est contradictoire. Vous avez dit que vous n'allez pas déposer. Mais c'est ça, je suis en train de vous expliquer. Mais vous êtes dans ce processus. Mais laissez-moi vous expliquer. Vous êtes revenu au processus. Mais vous posez toujours les mêmes problèmes. J'ai dit ceci. Au niveau de la Mokka, on a dit que le boycott, ce n'est pas notre vocabulaire. On n'a jamais milité pour le boycott. Jamais. On n'a boycotté pas les élections. Seulement, le fait de ne pas déposer nos dossiers, c'était un moyen de pression, justement. On avait dit qu'on ne dépose pas tant qu'il n'y a pas eu audite. Mais comme la CENI a toujours bouché ses oreilles, on n'a pas écouté, bon, on n'a pas déposé. Maintenant, on accroche des moments justement pour les cadastres du président. On a réfléchi, on a discuté, on a débattu et on a compris avec le prêtre de beaucoup d'organisations internationales qui nous ont dit que de toute façon, ne vous en faites pas. S'ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas réaliser l'audite, on va les bloquer en amont. On ne peut pas, mais on va les bloquer comme on dirige en amont. Ça veut dire quoi ? Les jours des élections, on va proclamer les résultats bureau par bureau. qui va proclamer ? Bonne question. En France, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur qui proclame les élections. À 20 heures, il proclame le résultat. Mais avant 20 heures, il y a des instituts de sondage, il y a des oralistes qui donnent les tendances qui donnent les tendances. Les tendances ne sont pas les résultats. Oui, j'arrive. Alors, les catholiques, la mission d'observation, ils vont donner la tendance que le résultat sortit au bureau de vote le jour le même. Mais ce n'est pas précis. Non, c'est pas précis. Parce que la tendance n'est pas les résultats. Vous allez croire à la tendance. Je suis d'accord. Vous allez croire à la tendance. Non, je vous dis ceci. Il y aura la proclamation de résultats par beaucoup d'organismes qui diront que en tout cas, au jour le... Ils vont violer la loi étoile. Mais si je ne peux pas expliquer, ça ne va pas le donner. Ils vont violer la loi étoile ? Non ! C'est la cénice qui doit apprimer les résultats. Alors, dans ce cas vous n'avez pas compris, j'ai dit ceci. Le ministère de l'Intérieur proclame le résultat. Oui. En France ou en Belgique ou partout ailleurs. Mais ce n'empêche pas que les instituts de sondage donnent aussi le résultat. même si en définitive on croit encore le résultat du ministère de l'Intérieur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le prêtre, le catholique, beaucoup d'autres, ils vont publier les résultats au sorti du bureau de vote. Nous, maintenant, on va comparer ce résultat avec ce que la Céline va publier. Vous comprenez ? C'est-à-dire que lorsqu'on a démontré cela, on nous a convaincus d'aller, comment dire, que Martin Follet puisse déposer sa candidature. Après, un grand débat au niveau de la Mouka, on a décidé 8 parties sur 12 que Martin dépose sa candidature. Donc, je vais ici dire que ce n'est pas Martin qui a refusé que les gens déposent sa candidature ou c'est Martin qui a accepté. C'est la Mouka qui a décidé d'une manière démocratique. Ça, c'est pour répondre de plus à mon ami Frédéric. Maintenant, je reviens à votre temps. Allez-y, allez. Je reviens maintenant sur le fichier. Le fichier, je l'aurais dit encore, c'est l'élément central d'une élection. Si le fichier est corrompu, si le fichier n'est pas fiable, si le fichier n'inspire pas confiance, comment voulez-vous que les gens puissent à leurs élections ? Ça pose problème. Donc, nous, lorsqu'on s'est retrouvés hier dans le cadre des consultations avec Caliman, c'est pour réduire ce problème-là, pour trouver une solution pour qu'on puisse avancer. Mais ce n'est pas pour signer le code de banque. Non ! Enfin, le code de banque de conduite, c'est ça, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Le plus important, c'est ce fichier-là. Et vous avez remarqué que lorsqu'on parle du fichier, beaucoup de jeunes ne parlaient pas. Ils n'ont pas beaucoup de réponses. Même partout. Parce que le fichier, il n'y a qu'une union sacrée qui défend le fichier. C'est comme si l'union sacrée est d'accord avec tout ce que fait l'assigné. Et nous, quand on dit qu'il y a un problème, quand le prof dit qu'il y a un problème, voilà, il y a des problèmes. Merci beaucoup. Le fichier, c'est l'élément central d'une élection. Et hier, on a mis le problème du fichier au centre du débat. Bien compris. J'en ai compris votre argumentaire. Merci beaucoup. Monsieur Bobo Laboué, monsieur Freddy Moulumba. On va revenir. C'est un problème qui continue de se poser, le problème du fichier. Mais pourquoi cette disparité des chiffres ? Même si c'est... Vous dites que c'est un problème technique, bien sûr. Mais comment expliquer cette disparité des chiffres ? D'abord, au départ, la CENI ne voulait pas crier aux dits citoyens. Et aujourd'hui, on découvre que il y a disparité des chiffres par... tel que la Sainte-Cole s'est découvert. Pourquoi la CENI continue à tenir ce fou ? Est-ce que vous ne pensez pas que la CENI est en train de jouer avec le feu ? Oui, je ne pense pas que la CENI joue avec le feu parce que, c'est pas n'importe qui. Moi, ce que j'aime, d'abord au niveau de la presse, quand il y a des questions techniques, il faut faire appel aux techniciens. Parce que l'autre peuple ne comprend pas ce qu'on dit. Il faut demander aux techniciens qui vont expliquer au peuple comment ils sont en train de jouer. Vous, en tant que journaliste, faites un effort de demander à M. Kadima, M. Kadima, posez la question, s'explique. Pas celui qui est patron de la CENI. vous n'allez pas demander ça aux politiques. Quand on a commencé en relais, il n'y avait pas de politique dedans. C'est technique. Prenez ce que les politiques exigent. Allez voir le président Kadima, posez la question. Mais pourquoi Kadima ne répond pas par rapport à... Je dis ceci. La question est technique. Il est technique. Il est adressé. Il est technique. Les hommes politiques posent problème. Ils disent que le fichier n'est pas bon. Vous, en tant que médias, allez voir le président Kadima. Kadima donne son avis. Ce n'est pas un débat entre les politiciens. Non. Un débat de... Non. Il faut éviter ça. C'est un problème technique. Allez voir Kadima. Il va donner son point de vue. Comme ça, vous allez comparer avec ce que les hommes politiques réclament. comme ça, notre peuple comprendra où se trouvent les problèmes. Donc, il faut que ce soit très transparent. C'est très professionnel. Deuxième chose. Quand notre ami dit qu'ils vont avoir leur bureau pour donner les résultats à l'intérieur, ce qui est normal, dans un pays sérieux des élections, chacun a ses témoins. Partout. Dès qu'on fait le PV, tout le monde prend note. Après, quand vous savez quand vous voyez qu'il y a un problème, vous allez vérifier. Vous savez comme preuve. Moi, je trouve ça normal. Mais la manière dont nos amis, nos amis, les catholiques, tout comme les protestants, se comportent, c'est pour contester les résultats. Mais, c'est à la sénine de répondre. Ce n'est pas à vous de répondre. je dis que la manière dont ils se comportent, c'est pour contester les résultats. Je m'explique pourquoi. Ils amènent des chiffres. Non, je dis que les chiffres, ça c'est un problème technique. Oui, bien sûr. Vous prenez les chiffres de la Séni, pardon, de Cinco. En tant que journaliste, allez voir l'académa. allez poser des questions. Ce sont des questions techniques, on ne peut pas discuter, on ne peut pas discuter parce qu'ils ne métisent pas tout. Il faut être modeste quelquefois. vous aussi, ne critiquez pas. Je ne peux pas dire de technique, je ne suis pas spécialiste. Honnêtement. D'accord. Ok. Mais je pourrais te dire que les chiffres ne sont pas bonnes. Je rappelle l'histoire. En 2018, avant qu'il a signé, proclame les élections. Monsieur l'abbé Cholet, aujourd'hui, il est évêque, est passé sur Télé 50. Il a déclaré en disant que nous connaissons déjà les noms du gagnant. Sans dire, sans spécifier les noms. Dès que la CENI a donné ces résultats, Monsieur l'abbé Cholet avec la CENCO, on dit que c'est Fayoulo qui a gagné. Donc, je ne voudrais pas que l'histoire se répète. Si hier, on a évité que ces pays implosent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de désordre. Vous accusez la CENCO de la contestation. Non, parce que Monsieur l'abbé, il l'a fait la fois dernière. Je viens de te dire qu'il y a eu avec d'autres prêts. Il n'aurait qu'il y a l'intérêt à faire cela, Monsieur Frédéric. Mais je t'ai dit que il faut être notre église catholique fait de la politique. Ce n'est pas son travail. Le pape François est venu ici. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il a dit aux prêtres, à tous les prêtres, ne faites pas la politique. Occupez-vous des croyants. Il ne peut pas faire le discours. Notre église est tellement présente dans la politique. Allez à Branzaville. Vous ne trouvez pas l'église comme celle-ci. Notre église se comporte comme un parti politique. Les positions qui, M. Chol, sont des positions politiques, pas des religieux. Ce qui est dramatique. Parce que je dis qu'on a raté. L'église doit fermer les yeux. Quand il y a tricherie, par exemple, l'église doit fermer les yeux. Je dis qu'on a raté. Elle doit se taire. Elle doit observer, laisser les choses comme elles vont. Elle doit se taire. Je dis que ce que se joue ici, ce n'est pas l'élection. si la guerre éclate à Kishasa, les Congois implosent. Si, en 2018, on a évité cette guerre, c'est parce qu'il y a une passation pacifique. Donc, nous devons travailler pour que ce soit correctement. Ce n'est pas une histoire ni de Fayoulou, ni de Président Tshisekedi, ni de M. Chol. Cela survit de notre État. Et vous allez voir, tous ces gens, quand on a posé la question à M. Abbé Solé, il avait eu 40 000 sur ses smartphones pour dire comment a eu les résultats. C'est très flou. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Les ennemis du peuple congolais qui financent beaucoup de partis politiques font par tous les moyens pour que le Congo implose. On va les regretter, ce sera trop tard. On va commencer à dire ça votre faute, votre faute. Donc, nous qui comprenons les choses, nous devons dire qu'il faut que les élections soient transparentes. Ça, c'est capital. Pour éviter que le Congo implose. Ça signifie que... Un conseil aux évêques ? Non. Moi, j'ai dit qu'il faut que les évêques s'occupent de la faute de leurs croyants parce que je suis désolé. Aujourd'hui, l'attitude... Mais s'ils poursuivent, s'ils poursuivent, s'ils peuvent... S'ils faisaient ce qu'ils ont fait en 2018, à élection, il y a un résultat public du test et avant, c'est un autre nombre. Qu'est-ce qu'il est le Sénat ? Je dis qu'on a évité l'éclatement du pays en 2018. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Congo peut éclater. Mais je dis qu'il suffit qu'il y ait des autres qui ne chassent pas. C'est que les globalistes qui financent beaucoup plus les hommes politiques congolais pour que le Congo implose, qu'on ne prenne pas les choses à la légère. C'est parce que tu es prêtre, tu as le droit à dire n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demander à ce que cette direction soit libre et transparente. Que les gens de l'opposition, tout comme du pouvoir, que chacun ait ses témoins. Merci. Après les 20, les soirs, que chacun ait des preuves. Et puis, qu'on en discute. Ce n'est pas la fin du monde. C'est ça qu'on appelle la sagesse. l'évité de la Séné. Non, on ne peut pas discuter de la Séné. Vous venez avec des preuves. D'accord. Vous contestez, prouvez. Fayou Lou, la fois dernière, il a contesté sans avoir de preuves. S'il vous plaît. Monsieur Bob Boulaboui, nous sommes devant, apparemment, nous allons devant un mur. Parce que la Séné, tout ce que vous demandez, la Séné est botte en touche. Vous avez demandé l'audit, vous avez demandé à ce que les listes soient publiées, la Séné botte en touche. Il y a des craintes que finalement, nous puissions tomber dans un glissement. Dans ces contextes-ci, quelles solutions envisager proposerez-vous, vous, la Mouka ? Quelles solutions proposerez-vous pour que le Congo n'implose pas ? Monsieur Freddy l'a dit, il y a risque d'implosion du pays. La solution serait laquelle pour qu'on n'arrive pas à cette conséquence qui serait désastreuse ? Dan, je suis complètement d'accord avec Freddy. Complètement d'accord. On doit tout faire pour empêcher que notre pays implose. mais pour que le pays n'impose pas à l'issue des élections, commencer par mettre en place des conditions pour que les élections soient réellement transparentes, crédibles, et la crédibilité des élections passe par le fichier. Par le fichier. C'est besoin que dans ce fichier-là, comme on dit, il y a beaucoup de fictifs. Dans ce fichier-là, il y a, comment dirais-je, des personnes, des enfants, là-dedans. Pourquoi la CENI ne veut pas justement ouvrir le fichier ? Mais il y a eu audit déjà. Non, l'audit a été fait par ses amis venus de l'Afrique du Sud. L'audit a été fait dans l'opacité totale. Nous demandons l'audit réalisé par une structure comment dirais-je, internationale, c'est reconnue. Ils avaient invité l'OIF ? Non, l'OIF était venu. Non, non, non. On avait accordé cinq jours à l'OIF. L'OIF a dit que pendant cinq jours, je ne peux pas faire cette audite-là. C'est la CENI qui avait invité l'OIF ? Non. La CENI a invité l'OIF. Tu savais, en 2018, l'OIF avait pris 28 jours pour auditer justement le fichier. Et cette fois-ci, on l'invite, on le donne dans cinq jours. Il a dit que dans cinq jours, je ne peux rien faire. Et l'OIF est parti. C'est ainsi qu'au cadre, il m'a invité ses amis à l'OIF. Ils sont venus. Ils ont fait réaliser l'audite dans l'opacité totale. Vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin. Est-ce que la CENI fait est mauvais ? Tout ce que la CENI fait est mauvais, les gens qui ont audité sont les amis des Canima. Est-ce que vous avez les preuves ? Je reviens encore sur ce qu'il a dit. On n'a qu'un seul pays. Nous ne voulons pas que ce pays implose à l'issue de ses élections. Pour cela, il faut mettre tout le parti prenant en confiance. Il faut que tous les acteurs parce que, vous comprenez une chose, les élections, il y a trois acteurs. Il y a la CENI qui organise. Il y a les acteurs, le candidat, tout cela. Il y a l'électeur. On connaît la CENI là. On connaît aujourd'hui le candidat. Mais les gens qui vont élire, on ne connaît pas leur nombre exact. C'est là où le bas blesse. Donc, si on veut vraiment que le pays aille, que les choses avancent d'une bonne manière, on devait clarifier la solution du fichier. Tout est là. Donc, ça, c'est l'élément central. Tous les candidats présents qui ont pris la parole hier devant dénicadement, ils ont évoqué la question du fichier. Maintenant, mon frère dit que c'est un problème technique. Un problème technique. Ok, d'accord. Mais la loi, l'article 6 de la Constitution n'a dit quoi ? 30 jours avant le début de la campagne électorale, on doit avoir le fichier, comment dirais-je, publié dans tout le bureau de vote et la cartographie. Ça n'a pas été fait. Là, ce n'est pas technique, c'est la loi. Là, c'est politique, c'est la loi. Donc, on arrive, là, j'ai évoqué l'article 6, mais je peux aussi évoquer l'article 8. KDMA a violé d'une manière volontaire la loi électorale. Donc, c'est forcément technique. L'article 6 dit que 30 jours avant le début de la campagne électorale, la CENI doit afficher la liste. Mais la liste, ils sont déjà là. Non, justement, non. sous les sites de la CENI, il y a des... Non. Aller sur le site. Mais devant le bureau de vote. Non, 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 pas dans le site de CENI. Ils viennent là, maintenant, de le mettre. Pas très longtemps. Mais je veux dire que l'article te dit que devant le bureau de vote... Non, il y a deux possibilités. La loi dit deux possibilités. Soit on affiche, soit on publie. Non, 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 là, c'est KDMA qui a fait ça. C'est-à-dire que la loi dit qu'on doit afficher devant le bureau de vote. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit qu'on n'affiche pas pour des raisons, comment dire, d'ordre technique. Ils ont nommé des préposés à l'affichage. C'est-à-dire que vous partez, par exemple, tu prends le Mohamba. Mohamba. C'est Alemba. Vous partez Alemba, vous demandez les préposés à l'affichage. Est-ce que mon nom se trouve sur la liste ? Il va commencer à vérifier. Ah oui, votre nom est là. Ou bien, votre nom n'est pas là. Mais on a envoyé plus de dix personnes six des troupes à l'air de là-dedans. Donc, on risque de se retrouver les jours de vote devant le bureau. Votre nom n'est pas là. On vous demande de prendre le Dupicata. Pour prendre le Dupicata, c'est quoi le Dupicata ? C'est la photocopie conforme justement de l'original. On vous demande un Dupicata ? Non, on vous fait faire une nouvelle carte. Merci beaucoup. Donc, la question du fichier, c'est la question centrale. D'accord. Si nous voulons que, comme m'a dit mon frère Frédie, que le pays n'implose pas qu'on aille dans des bonnes élections du fichier. Or, là, on se raconte que la CENI bouge ses oreilles. Il ne veut rien entendre. D'accord. il est en train d'appuyer le principe que le chien aboie la caravane passe. On n'est pas d'accord avec lui. Voilà. Ok. Dabobo Labo, vous me rappelez Martin Feuilly. Ah bon ? Il est intransigeant. Non, c'est pas, c'est la réalité du terrain. Ok. Réalité du terrain. Moi, je suis de voir avec Fréilly. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Il faut se poser la question pourquoi chaque fois qu'il y a des élections, il y a la tension. Normalement, quand on fait des élections, ce que je pense se passe correctement. Il faut se poser que les populations vont élire leurs représentants qui vont gérer l'État. Pourquoi au Congo, il y a des tensions à tout moment ? 2006. Bonne question. 2011. 2018. Maintenant, nous sommes en 2023. Pourquoi il y a des tensions ? Ça signifie que le Congo, c'est un enjeu mondial. Nous avons tous les minéraux stratégiques. Toutes les grandes puissances veulent avoir le contrôle du Congo. Et les grandes puissances maintenant et les multinationales ne passent pas des individus. Notamment les politiques congolaises. Les politiques congolaises. Et l'opposition, par exemple. Je te prends moi des exemples. Il ne faut pas incriminer les gens. En 2018, rappelez-vous, il y a eu des gens qui sont partis à Genève, organisés par la fondation Kofi Annan pour déterminer un candidat commun. Ça n'a pas marché. Félix, tu sais qu'il dit. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Félix, tu sais qu'il dit. Et qui... Martin Fayoul. Non, non, pas Martin Fayoul avec Camere sont partis. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Ça a foiré. Ce qui se passe maintenant, c'était les matchs-retours. Ce qu'ils avaient prévu pour compter le Congo, ça échappait. Maintenant, c'est les matchs. Ça, c'est les matchs-allers. Ça, c'est les matchs-retours. Après Genève, je pense que notre ami, je ne sais pas s'il était en Afrique du Sud, nous devraient faire un débat. Il n'était pas présent. Il y a une ONG sud-africaine qui a convoqué les représentants de nos candidats présidentiels pour qu'ils parviennent à se mettre d'accord pour un candidat commun. J'ai dit une ONG. À Genève, c'était une ONG fondation Kofi Annan. Cette fois-ci, encore une ONG qui organise en Afrique du Sud. Vous trouvez normal dans un pays où vous avez des élites conscientes d'accepter de priver les soutenir pour les mettre à la tête de l'État. Vous voulez dire que l'étranger est en train de manipuler les politiques congolaises ? Ce n'est pas manipuler. Ils les font. Ils les font déjà. Parce qu'ils l'ont fait à Genève. Je vous rappelle, je pense que vous avez suivi. Je pense à Genève. Maintenant, c'est pas en Afrique du Sud. Comment avoir... Ils sont libres. Mais le problème que le Congo appartient aux Congolais, pas aux étrangers. Comment ces gens qui étaient à Berlin en 1885 qui veulent mettre leurs personnes à la tête de l'État, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, soit ils font des guerres, soit ils montrent une photo... Ce sont les mêmes-là qui agressent la RDC. C'est les mêmes-là qui invitent les candidats à l'étranger pour discuter d'un candidat commun. Ils ont un plan derrière. Je te prends un exemple clair. Glencore. Ce qui s'est passé à Genève, c'était Glencore qui avait organisé à Genève. Glencore... Donne-Certler. Pardon, celui-là, j'ai vendu son entreprise. Et je me rappelle, Glencore avait écrit une lettre au président Kabila parce qu'on devrait revoir le code minier. Il a dit, n'oubliez pas, c'est nous qui avons stabilisé le Congo. Donc, ces gens n'ont jamais accepté un Congo indépendant. Et moi, je trouve anormal que les Congolais qui sont conscients aillent chercher les anciens colonisateurs pour accéder au pouvoir. Moi, je préfère qu'ils puissent se mettre d'accord à l'intérieur. Ce qui est normal. Parce que nous tous, nous nous battons pour le Congo indépendant, souverain. Mais aller chercher les soutiens extérieurs, c'est dangereux. Voilà où se posent les problèmes dans la classe sportive congolaise. Mais la question du fichier, c'est juste un prétexte. Non, le fichier, ça peut arriver. Il faut en discuter. Mais je viens de vous dire ici, ça, c'est leur position en tant que l'opposition. Mais vous, en tant que journaliste, faites un effort pour qu'on prenne les enjeux. Kadima s'explique. Si Kadima s'explique, t'as mieux. Comme ça, on a des versions. La version des politiciens, des hommes politiques, des candidats, la version de qui, de présent Kadima. Comme ça, la population se dit que c'est pour éviter. Parce que les globalistes, ce qu'était à Berlin en 1885, ne jure que sur l'imposition du Congo. Quelques fois, nos hommes politiques jouent les jeux. Sans être conscient. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est une pièce de théâtre. Merci beaucoup, monsieur Freddy Moulumba. Alors... Juste avant de me renoncer, justement, je voulais juste rappeler que moi, je suis politique, Freddy est candidat. Vous êtes candidat dans quelle circonscription ? Non, je suis à Le Conga. À Le Conga ? Oui, oui. Il est candidat, mais il n'est pas politique. Vous l'avez constaté. Non. D'accord. Non, non. Oui, mais vous êtes politique aussi. Non, 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 non. Moi, j'ai ma manière de faire la politique. Ok, d'accord. C'est faire un débat sur un débat d'idées. Parce que, faire la politique, c'est quoi ? Il y a des problèmes avec votre société au sein de l'État. Les hommes politiques doivent chercher des solutions pour que la paix s'installe, pour que le peuple soit heureux. Mais quand vous avez des hommes politiques qui veulent mettre le feu à la maison, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des mercenaires. Très bien. Alors, je vais dire ceci. Par rapport à ce que Freddy a dit, bon, je pense qu'une fois depuis, je me raconte que bon, on ne peut pas être d'accord. Je veux dire ceci. Quand vous lisez le préambule de la constitution congolaise, on vous dit que depuis le 30 juin 1960, date de notre accession à l'indépendance, le problème politique récurrent que le Congo a connu à la base, ça a toujours été justement la légitimité des institutions et de leurs animataires. C'est-à-dire que vous partez aux élections, le peuple choisit un candidat, les politiques font à leur manière qu'ils désignent une autre personne. Et ça a été le cas. En 2006, ce n'est pas Freddy qui va me contredire parce qu'en 2006, Kaby n'avait pas gagné des élections face à Benba. Mais là encore, on nous a imposé Kaby. en 2011, Freddy, est-ce que papa tienne, tu sais qu'il n'avait pas gagné des élections face à Kaby. Tout le monde le sait qu'il était en fait gagné des élections. Il s'est même battu pour l'impérium. Voilà. Donc, il y a eu des problèmes. Pareil, en 2018, donc pour dire ceci, hormis le fait qu'il a évoqué les cas de métiers, de tout cela, il y a un problème sur le plan interne. Si nous-mêmes on commençait à respecter la voix du peuple, le peuple a choisi Dan, on proclame Dan, il y aurait moins des problèmes. On devait commencer par là. Les autres, ils profitent de nos divisions internes pour venir manipuler les choses. Soyons conscients nous-mêmes. On va à nos élections là, maintenant, en 2024, on va à nos élections. Mais pourquoi nous parlons du fichier ? Parce que le fichier qui est en place veut frauder, pricher les élections pour un candidat mieux connu. Pourquoi ces tractations ne se déroulent pas entre Congolais et Congolaises ? Pourquoi aller à Genève à la fondation Kofi Annan pour trouver un candidat commun ? Pourquoi aller en Afrique du Sud discuter avec cet institut de démocratie pour les tractations de candidatures communes ? Très bonne question. Est-ce que vous n'êtes pas manipulé par ces gens-là ? Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Ce qui se passe là, aujourd'hui, une minute après, c'est connu en France, aux États-Unis, partout. Ce qui se passe, par exemple, à Gaza, où le thal d'Israël est en train de bombarder le palais. C'est connu tout de suite ici. Vous comprenez ? Le monde est devenu un petit village. Aujourd'hui, le Congo ne peut pas se développer sans tenir compte de ses partenaires. et il n'y a pas qu'un État qui doit avoir de partenaires parce que Fénix a fait plus de 500 voyages à l'étranger. Il va chercher quoi là-bas ? Il a besoin de partenaires. Il a besoin, comment dirais-je, des investisseurs, tout cela. C'est des questions de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Pourquoi vous les traitez à l'étranger ? Ça fait réfléchir. Est-ce que vous ne voulez pas manipuler par ceux de l'étranger ? Là, le problème, c'est quoi ? On n'est pas un agenda caché derrière. Le problème, c'est quoi ? On est parti en Afrique ici, pas pour dire un candidat commun. Non ! On est parti en Afrique ici. Ça avait se passé ici. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'est posé une question. En 2018, n'avons-nous pas eu un candidat commun ? Oui, il y avait un candidat commun Martin Fayoul. Et Félix avait dit qu'aujourd'hui, le changement, c'est Fayoul. Quand il dit que ça n'avait pas marché, c'est faux, ça avait marché ? Parce que même Félix avait reconnu que le changement, aujourd'hui, c'est Martin Fayoul. C'est-à-dire qu'après, qu'il s'est rebuffé. Donc, on avait choisi un candidat commun. Deux, le candidat commun avait gagné ou pas ? Oui, il avait gagné. Est-ce qu'il a reçu l'impérium ? Non, il n'a pas reçu l'impérium. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu fraude. Donc, on s'est dit que essayons de mutualiser nos forces, nos énergies pour lutter contre la fraude qui se dessine là. Mais sous la bannière d'instruire... Mais ça, c'est pas grave. Je veux dire que c'est une association, c'est ITI qui a invité les gens pour discuter. Mais ici... Ce ne sont pas des Congolais. Quel est l'intérêt de dépenser de l'argent d'une structure étrangère qui n'est pas congolaise ? Elle dépense de l'argent. Elle vous invite. Elle vous loge. Elle vous donne tout. Vous discutez, elle vous rentre. Qu'est-ce qu'elle poursuit derrière ? Parce qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Elle poursuit quoi, cette institution ? Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, il y a Ndiaye. Ndiaye qui est ici au Congo, un peu partout. C'est une structure américaine qui se bat pour faire la promotion de la démocratie partout dans les mondes. OK ? Mais le Ndiaye, par exemple, comme une fois, il a mis le politisme comme on est ensemble pour nous quitter pour éviter qu'il y ait, comment dirais-je, une sorte de... comme il dit, l'implosion. Mettre les gens ensemble pour trouver des solutions. C'est leur objectif. C'est leur but. C'est comme ça qu'ils travaillent partout dans les mondes. Et si Ndiaye a dit que voilà, mon frère Freddy, mon frère Bob, mettez-vous ensemble parce que peut-être que vous avez du mal de vous mettre ensemble. Mettez-vous ensemble. On va travailler. Il est où le problème ? Parce qu'on nous a mis ensemble, ça veut dire qu'on nous manipule. On est libre de dire oui ou non si on est grand garçon. Donc, on dit seulement qu'en Afrique du Sud, effectivement, nous avons envoyé nos délégués là-bas. Ils sont partis là-bas pas pour désigner un candidat commun. Même si la question sera posée, ils sont partis pour voir comment on peut mutualiser nos forces pour lutter contre la fraude qui se décide. Voilà les combats qui sont en train de mener. Et c'est ce combat qu'il faudrait nous amener hier devant tous les candidats présents en face de Félix qui s'est créé dit, en face des cas du Noir. Il a mis le dossier du fichier sous la table. Sous la table. Merci beaucoup, M. Bongo Laboué. Je voudrais un peu une petite réaction parce qu'en 2018, ce sont des choses, ce sont des faits. Ce que nous parlons peut-être, en 2023, ce n'est pas encore arrivé. Ce qui s'est passé en 2018, on voulait revoir le nouveau code minier. Donc, remettre le premier code minier parce que le Congo perdait beaucoup. Ce code minier, le nouveau code minier a été discuté au Parlement. Il fallait maintenant que le président Kabila promire la loi. Glincor écrit pour faire voir combien ces gens qui pensent que le Congo leur appartient. Les mines là, ce n'est pas pour nos enfants, pas pour nous. Il dit votre nouveau code minier est en notre défaveur. Il demande qu'on remette ce nouveau code minier au Parlement et qu'on en discute. Une entreprise privée. Et quand vous partez plus loin, toutes ces zones j'ai qu'on dit internationales, Kofi Annan, d'ailleurs la fondation Kofi Annan, d'où ça vient ? C'est Davos qui dit Davos. les capitalistes occidentaux. Comment voulez-vous que les gens qui pensent défendre les intérêts du peuple puissent être soutenus par les gens qui approfissent notre Congo, notre population ? La guerre à l'Est. Il faudrait faire de la politique autrement. Le débat aujourd'hui pendant ces élections c'est parler de la question de l'Est et des minéraux. Les gens parlent beaucoup ici. Toutes les mines sont vendues. Voilà la question qu'on devrait traiter aujourd'hui entre les politiques. Parce qu'on n'en parle pas ceux qui ont acheté les mines là, les finances. Toutes les banques sont étrangères. Il n'y a aucune banque commissaire congolaise. Voilà. Notre classe politique est ailleurs. Vous vous battez pour les élections alors l'économie est dans les mêmes étrangers. donc ces élections ici pour moi c'est une élection pour l'indépendance économique du pays. Quand nous aurons des dirigeants congolais qui ont leur légitimité d'être des congolais je pense que ces dirigeants vont remettre tout en cause. Aujourd'hui il n'y a pas de dirigeants qui sont légitimes. Je t'ai dit que je parle des votes qui vont remettre tout ce qui s'est passé. Il faut avoir une légitimité parce que la plupart les parlements l'ancienne sont folles. Mais aujourd'hui il y avait une loi foncière qu'on a concédé beaucoup plus de terres congolaises. Combien de gens en parlent ? Voilà. Moi je préfère ceci pour éviter des polémiques. Je dis c'est la survie du Congo. Il y a la question foncière la question des mines la question économique la question de la souveraineté. Voilà le débat entre hommes politiques qu'on en discute. Si on est véritablement des congolais on ne va pas se chamailler. Nous disons un tel problème nous trouvons la solution. Mais comme il y a beaucoup de mercenaires voilà pourquoi quand il y a élection il y a tension. Donc ce qui était à Berlin en 1885 n'accepte pas à la tête du Congo qu'il y ait un patriote. Le Congo est considéré comme une entreprise depuis Berlin. Un marché libre. Vous dites la même chose. Donc ce qu'il faut faire maintenant En des termes différents lui parle de la question de légitimité vous parlez C'est un peu ça la légitimité le pouvoir qui vient du peuple C'est différent C'est ça la légitimité ? Pour avoir la légitimité du peuple il ne faut pas aller chercher des citoyens extérieurs. Il faudrait rompre avec ça. Je fais beaucoup plus sur les caméros. Quand on a des problèmes en interne Qu'y a-t-il de mal d'inviter un tiers ? Ça prouve qu'on est un tiers. Philippe Tissékédi il est au Tchadiens en train de comment dire de sécier la conciliation des Tchadiens où est le mal dans ça ? Qu'est-ce qui dérange ? C'est un principe international ? Il y a l'histoire de ces pays la conférence nationale souveraine Il y a eu une grave crise ici. Mobutu et l'opposition ils se sont mis d'accord. Le président donc le papa de Félix est un Tchadiens qui a été élu premier ministre démocratiquement. Il y a eu un individu qu'on appelle les BAT envoyé par l'ONU dès qu'il est entré la crise a commencé et on a déplacé les débats qu'il chasse jusqu'en Afrique du Sud. Et qui dit Afrique du Sud ? Dans l'État indépendant du Congo pour que les gens comprennent la plupart des entreprises sociétés minières sont sud-africaines dans tout ce qui est échange avec l'étranger est mauvais. Échange avec l'étranger mais il faut être souverain. Je te prends l'exemple du Cameroun. Tu as vu le Cameroun ? Il y a eu un conflit une crise terrible pour l'élection de Paul Biya avec Kanto qui était aussi son collaborateur mais jamais les Camerounais ont fait appel aux étrangers. Laisse-moi terminer les raisonnements. Les Camerounais n'ont pas fait l'appel aux étrangers. Ils ont essayé de trouver les solutions entre eux-mêmes bien que l'autre soit en prison. Le cas de Bacassi pas de Bacassi le cas de la guerre qui est dans le monde anglophone il y a l'affrontement entre l'armée et les rebelles. Il y a des déplacements des populations mais jamais les Camerounais n'ont fait appel à l'ONU. Ils ont trouvé une solution. Voilà un peuple les élites compétentes conscientes et patriotiques. On peut avoir une différence mais quand il s'agit de la nation de la patrie on ne discute pas. C'est d'abord la patrie nos intérêts après. Merci beaucoup. Très bien. Là il parle du Cameroun Biya est au pouvoir ça fait maintenant plus de 40 ans. Plus de 40 ans Biya du Cameroun est au pouvoir parce qu'il a mis en place une dictature. Vous comprenez ? Comment voulez-vous parler parce qu'on se bat pour la démocratie vous et moi quand on a affaire avec des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir qui sont entrés sans cesse de manipuler la constitution pour rester éternellement au pouvoir effectivement arrivé à un certain moment s'il n'y a pas une guerre qui se déclenche on a parfois besoin d'aller demander de soutien ailleurs. Mais si comme je l'ai dit au niveau du pays sur le plan interne vous arrivez à respecter les règles que vous vous êtes fixés les choses qui rèvent dans la démocratie je dis ceci moi quand j'étais comment dirais-je enfin je sais très bien que aujourd'hui le Congo est considéré comme étant un pays sous-développé ou en voie de développement je vous avais dit qu'il y a deux types de causes il y a des causes internes liées à nous-mêmes et puis il y a des causes externes sur le plan interne si même c'est vrai que l'Occident c'est vrai que l'impérialiste c'est vrai que les médecines nationales ils viennent pour piller nos ressources naturelles tout cela ça c'est vrai mais si en venant ils trouvaient sur le plan interne les gens sont bien organisés bien structurés ils auraient du mal donc c'est nous qui nous tannons le front pour que nous agressent ces médecines nationales vous comprenez ? aujourd'hui par exemple parce qu'on va passer au deuxième sujet sur la guerre de l'Est tout le monde sait aujourd'hui qui est ce sont les médecines anglo-saxons en fait tous ceux qui ont la langue anglaise comment dirais-je en commun qui sont entrés aujourd'hui de tirer les ficelles qui utilisent le Rwanda tout ce pays là comme bras armés pour agresser le Congo pour payer les richesses ça tout le monde le sait mais si en venant au Congo ils trouvaient le Congo eux-mêmes il y a une cohésion nationale qui aujourd'hui n'existait pas qu'il faut mettre en place ces cohésions là s'il y avait une cohésion nationale l'armée bien organisée je pense qu'ils auraient du mal à s'attraquer à nous donc de cause interne et de cause externe moi je milite pour que sur le plan interne on arrive justement à conmenter le brech pour que nous soyons forts sur le plan interne un pays divisé contre lui-même ne peut gagner aucune guerre si sur le plan interne on n'arrive pas à arranger les choses et oui les médecines nationaux continuent toujours à nous plier il s'agit justement de je vous dirais un petit un petit par rapport à la guerre dans l'Est oui oui moi j'ai dit ceci il faut que les Congolais cessent d'être des mercenaires les hommes petits Congolais on est très faibles on est d'accord là-dessus ce qui se passe dans ces pays ce qui se passe pas ailleurs on est d'accord là-dessus un petit problème on a besoin d'un étranger qu'est-ce qui manque à Fayoulou les autres là ils se voient avec Félix Tshisekedi on met la carte sur table on dit regardez les problèmes nous faisons quoi qu'est-ce qui écoutez un peu qu'est-ce qui manque dès qu'ils vont se mettre vous allez voir quelqu'un intervenir généralement généralement ce sont des gens qui ont des intérêts miniers qui n'acceptent pas que le Congo soit autonome et indépendant c'est ça la réalité Tchombe vous savez que Tchombe est tombé aussi dans un piège à cause de la société générale de Belgique qui a financé la guerre il faut relire l'histoire oui maintenant moi j'ai dit notre drame dans ce pays c'est notre classe politique qui est composée de mercenaires il faut écarter les mercenaires avec ces élections si les mercenaires sont partis nous pouvons distanter nous la guerre dans l'est la guerre dans l'est oui cette guerre résoudre cette question définitivement parce que ces Congolais ont ce droit à la vie ils doivent aller aux élections ils doivent envoyer les enfants à l'école ils doivent reprendre la vie comme nous le faisons la guerre à l'est il n'y a pas autre chose il n'y a que faire la guerre les jours où on va attaquer les Rwandais c'est notre propre territoire cette guerre va terminer mais aussi il faut aussi mobiliser la population c'est pas normal qu'il y ait la guerre à l'est à Kichassa les gens boivent et danse c'est pas normal qu'il y ait la guerre à l'est dans les médias à Kichassa on n'en parle pas et tous ces médias qui sont derrière les hommes politiques ont même peur de pointer du doigt Kagame demande à tous ces hommes politiques ici qu'ils se disent aux politiciens aujourd'hui qui s'intègre Kagame Kagame a une ascendance sur eux tu sais pourquoi ? pourquoi ? il a l'arme de chantage pour tout le monde c'est pas normal qu'il y ait 10 millions de morts 7 millions de places internes 500 000 femmes violées Kagame avec Moussevini ont à peu près pillé le Congo à peu près 15 milliards de dollars à Kichassa on croise les bras on part de querelles là fichées alors que les pays j'ai plein d'exemples chantage pour dire quoi ? le chantage ça suffit quoi ? ça c'est en matière de service on peut soit on t'a corrompu on a des preuves soit je me suis désolé peut-être dire tu as fait l'amour on a pris des photos et quand tu veux parler on sort ça on te fait taire nous sommes dans ces conditions là aujourd'hui les Congolites sont nancés dans ce cas là vous avez quand même des photos il y a des images je voudrais prendre un autre élément important dernièrement un ministre congolais a fait un témoignage pour faire pour montrer l'ascendance que Kagame a sur notre classe politique comment ça fait encore le ministre ? c'est Didier Boudji de quel gouvernement ? le point n'est pas celui-là le point n'est pas celui-là qu'on n'entre pas dans des polémiques c'est pour dire que c'est grave ça donc toi tu prends contact avec Kagame sans que les présidents soient au courant donc si c'est grave si Boudji Didier le fait ils sont nombreux voilà pourquoi il faut arrêter cette fois-ci les Congolais doivent prendre conscience au moins l'élite si ils ne prennent pas conscience le pays va partir donc une faute des hommes nous sommes une puissance on a les richesses naturelles on a la géographie on a encore quoi géographie naturelle on a la population ce sont trois éléments de puissance et ce qui nous manque c'est quoi ? l'élite les qualités une élite qui a l'ambition de grandeur excusez-moi terminer d'abord une élite qui a la volonté de puissance on ne peut pas comprendre Kagame avec son petit pays donne les instructions qui chassent ça c'est là où j'ai dit pour la toute première fois il est en face d'un homme tu sais que dit Félix Félix tu sais que dit il lui fait face non mais maintenant le discours est très clair quand tu parles maintenant nous attendons que toute l'opposition dise la vérité à Kagame dise la vérité laissez-moi terminer mon frère concluez dire la vérité à Kagame et que disent la vérité aux occidentaux qu'ils payent nos opposants voilà les problèmes du Congo très bien moi je vais amourer pour dire ceci oui allez-y Freddy tu es d'accord sur beaucoup de points on est vraiment d'accord mais je sens que sur les points nous ne sommes pas d'accord un pour commencer Laurent Désiré Kaby dans son temps il a crié partout vous voulez que je parle dans quelle langue ce n'est pas de rebelle c'est des rwandais des Kagame qui nous attaque il a dit ça aux nations unies partout il n'a pas tenu Félix Serré pour dire ça nous dans l'amour qu'avec Martin Fahoul on a institué le 2 août comme journée nationale combien de fois Fahoul s'attaque à Kagame combien de fois lorsque Frény veut faire croire que voilà donc il n'y a que Félix non c'est pas vrai mon frère c'est pas vrai donc pour dire que l'opposition arrête Martin Fahoul nous n'est censé nous attaquer directement nous attendons cette fois-ci que ce soit très clair non mais c'est clair attaquer Kagame nous allons voir non mais c'est clair c'est clair c'est clair nous on attaque Kagame directement maintenant il veut dire ceci maintenant tu sais qu'il dit non mais attendez le problème c'est quoi le problème c'est pas ça le problème c'est que c'est pas c'est pas Fahoul qui a fait qu'il s'est réveillé il vienne ici fouiller le stade ici on a déroulé le tapis rouge au stade ici ça vous vous rappelez ça c'est pas la moitié qui avait crié que Yonane Oboya Kagame ici au stade alors que tout le monde savait que depuis depuis longtemps depuis 94 que le Rwanda avec Kagame ce sont les gens qui sont en train de décider on les invite on les embrasse et après on dit qu'on est contre qu'ils nous disent à partir desquels ils ne sont pas d'accord tous les deux là maintenant mon frère a dit qu'effectivement notre économie est entre les mêmes étrangers toutes les banques entre les mêmes étrangers vous avez raison effectivement mais qui sont au pouvoir ? c'est la moitié au pouvoir ? non 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 c'est pas la moitié au pouvoir ? quand vous prenez toute la banque commerciale Félix quand elle était revu au pouvoir les banques étaient déjà en géant très bien il est venu trouver une situation difficile quand elle est partie alors là il a fait mes discours alors là laisse moi terminer pour les mines il a dit que les mines soient là que la population soit pauvre il a décidé qu'on puisse revoir tous les contrats miniers et il vient de commencer avec les chinois parlant de mine aujourd'hui tous les membres de l'Union Sacrée s'ils ont une portion de pouvoir ils font le voyage ils ont tous des mines là-bas c'est des miniers vous comprenez ? nous voulons aller aux élections pour chasser tous ces gens-là nous voulons aller aux élections pour mettre en place une classe politique patriote qui veut vraiment sauver le pays donc au jour d'aujourd'hui moi je vous reconnais comme patriote si aujourd'hui on va aux élections vous mettez votre candidature je suis même prêt à voter pour vous malgré que vous soyez pour l'Union Sacrée nous voulons dans ce pays que les pays soient dirigés par des patriotes et non pas par des gens venus d'ailleurs qui connaissent même pas les réactifs du pays tout ce qu'ils pensent se voler détruire l'argent de l'État ça ne sont pas d'accord et passez-moi moi même les gens de l'UDP ne sont pas d'accord avec ceux qui sont en train de piller de voler l'argent de l'État alors que le peuple est en train de souffrir non mon frère ce qui se passe à l'Est du Congo est grave c'est que si aujourd'hui on ne s'organisait pas on va se réveiller un bon matin on a pris le Congo on a pris le Congo en pitié depuis des 1 million de kilomètres qu'à la superficie donc on n'a qu'un seul pays on devait se mettre ensemble pour continuer ce combat mais se mettre ensemble comme vous avez dit pas avec des mercenaires pas avec des gens qui veulent réellement que les choses bougent dans ces pays voilà donc moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui moi je suis de cette logique là c'est que le Congo doit jouer ce rôle dans l'Afrique centrale dans le monde on a une place un rôle à jouer mais jusqu'aujourd'hui on est étouffé parce qu'en fait les personnes qui nous dirigent ceux à qui le peuple n'a pas donné le pouvoir depuis 1960 c'est qui nous dirige vous voudrez parler de Thiombe mais Thiombe Thiombe a été recruté par le belge pour proclamer la sélection du Katanga mais ça veut dire quoi le belge ont trouvé à Thiombe un malon faible donc tant qu'ils trouveront un malon faible dans notre pays le Moumba aura tué des problèmes et le Moumba sera assassiné à cause de cela le Moumba est un patriote assassiné à cause justement du fait qu'au Congo il y a beaucoup de mercenaires on doit les décoller de mercenaires d'où qu'ils viennent c'est comme ça pour terminer moi je voudrais demander pour ces élections qu'on ne vote pas pour des voleurs qu'on ne vote pas pour des bandits et qu'on ne vote pas pour des traîtres que le peuple ait le pouvoir de sanctionner tous ces gens et que les patriotes accèdent au pouvoir que Félix avec son deuxième mandat change la douane c'est pourquoi il faut des élections crédibles et transparentes tout part du fichier un fichier corrompu fera que tous ces voleurs qui sont venus de l'extérieur vont reprendre le pouvoir je pense qu'il faut une nouvelle majorité à Félix pour qu'il puisse réaliser les rêves laisse moi terminer pour qu'il puisse réaliser les rêves de son père merci beaucoup son père est mort mon cher ami on doit mettre le fait à l'émission c'est ce qu'il dit porte les rêves de son père laissons laissons les temps laissons les temps autant on va on verra quelqu'un je vais vous expliquer comment est-ce que Félix ne suit pas la logique de son père il est à l'opposé avec son père laissons les temps autant on va les juger on reprend le même casting si tout va bien le lundi prochain on aura le même casting pour parler toujours actualité jusqu'aux élections le 20 décembre 2023 vous allez vous saluer ah non c'était un ami bien sûr un frère ça c'est moi c'est moi c'est moi